bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tesla magazine l'épisode de rentrée pour vous évoquer la recharge à lille spécifiquement suite à une étude qu'on a mené tout l'été où on a publié régulièrement des articles sur les grands opérateurs de borne de recharge il me semble important de multiplier ces points d'échange avec vous pour vous expliquer que non tout n'est pas noir et que tous les acteurs qui travaillent pour mettre en place des réseaux de borne de recharge fonctionnel sont bien conscients des retours particulièrement négatifs qu'on entend particulièrement fort mais que malheureusement ce n'est pas la grande majorité des retours et que ce n'est surtout pas la réalité pourquoi parce que la grande majorité aujourd'hui des propriétaires de véhicules électriques se rechargent chez eux et ont bien conscience que la charge publique est occasionnelle ensuite les dysfonctionnements sur les réseaux de recharge sur voilà les bornes qui sont installés nouvellement sont assez récents il faut être très très indulgent vis-à-vis de ça parce que l'apprentissage est extrêmement important maintenant tous les acteurs travaillent plus ou moins en commun au travers des fabricants pour améliorer ça et faire en sorte que la fiabilité soit extrême en taux de disponibilité suivant les acteurs c'est à peu près similaire et on peut dire que c'est assez bon en soi il faudrait vraiment que l'usage de la borne soit mal fait pour qu'il y ait des problèmes et pour l'instant on va dire que le le trafic aux bornes est pas suffisant pour qu'il y ait des problèmes il n'y a pas de non plus de de dégradation majeure sur les bornes et les ça ne gêne pas ça ne gêne pas expérience maintenant c'est sûr que c'est un point de vigilance pour tous les acteurs récents comme anciens parce que la montée en charge des propriétaires qui vont être de moins en moins patient aussi parce que c'est normal lorsqu'il ya de la queue on est moins patient on n'a pas l'habitude en fait d'avoir de la queue aux stations essence même si on le fait de temps en temps quand il ya des des pics ou des baisses de de prix sur l'essence et sur ça il faut être extrêmement vigilant pour maîtriser ce risque ce risque là qui sont des risques d'usage assez assez important j'aimerais maintenant réagir sur une vidéo de de bfm grand lille que j'ai vu ce matin sur twitter parce que vraiment le ce qui est important à rappeler dans le métier de de journaliste ou de ou du rôle des médias en particulier c'est souvent de laisser la parole à des personnes qui sont totalement opposées ça veut dire qu'on va laisser la parole à une personne qui est qui n'a pas de problème avec ses bornes de recharge et une personne qui a des problèmes avec sa bande de recharge dans ce reportage ils ont commencé à montrer quelqu'un qui avait des problèmes qui trouvaient sa chair parce que parce que ça l'est en réalité suivant les réseaux ça peut être particulièrement cher et aujourd'hui il n'y a pas de règles ça veut dire que suivant les horaires suivant peut y avoir voilà des pics qui sont énormément élevés mais tout ça ça va se réguler avec avec le temps donc il faut être assez patient et il faut toujours considérer la charge publique comme occasionnelle et il faut pas oublier que dans charge publique il y a aussi l'espace public et que lorsque vous rechargez vous occupez un espace qui doit être payé voilà donc ça c'est aussi un point important et c'est plus vis-à-vis des autres et dans le roulement des des propriétaires et de l'usage de ces bornes qui en est fait donc ça c'est vraiment important mais ça pousse en soit à l'équipement à domicile ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est s'équiper de voitures électriques sans avoir tout ce qu'il faut chez soi c'est un peu dommage c'est un peu dommage ça veut dire que si vous n'avez pas tous les paramètres pour installer une borne ou une prise renforcée chez vous vous n'êtes pas forcément prioritaire et ça il faut le il faut l'intégrer et voilà depuis depuis je partage des propriétaires j'ai jamais vu une personne qui m'a dit je vais acheter le véhicule et je verrai comment ça va se passer donc c'était le cas en fait au début au tout début des premiers propriétaires de tesla maintenant c'est sûr que c'est plus le cas et encore il se rabattait souvent sur les réseaux de superchargeurs parce que c'était gratuit dès qu'il y avait un réseau de superchargeurs approche à proximité de son domicile ils y allaient mais c'était le but et ils ont bien fait donc pour en revenir à la chronologie de la démonstration des intérêts et des désintérêts du de la borne de recharge et du rechargement le on entend forcément mieux les personnes qui sont pas contentes ou qui sont contre parce que c'est des choses qui résonnent en nous on parle de prix et ceux qui ne voient pas le problème en l'occurrence dans ce reportage c'était ceux qui rechangeaient chez eux mais en réalité quelqu'un qui 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 souhaite se recharger sur un réseau public et qui connaît le véhicule électrique il va y aller avec parcimonie et lorsqu'il va y aller il va y aller avec indulgence ça veut dire que il sait que ça va lui coûter de l'argent et il fait pas le parallèle avec l'essence parce que ça n'a plus de sens il a changé de véhicule à un moment faut couper les ponts comme on dit et ça c'est très très important de le signaler et il faut donc regarder ces reportages où c'est particulièrement négatif avec indulgence et je parle particulièrement pour les personnes qui sont pas encore équipées et qui pourraient se poser des questions alors du coup oui c'est l'enfer de rouler en électrique à la vitesse où ça va moi je pense que c'est ces reportages sont intéressants parce que ça vraiment ça va en lumière le la réalité la réalité et la réalité c'est bien que la grande majorité des français sont contre ou vraiment défavorable aux véhicules électriques et ça il faut l'entendre il faut le percevoir parce que voilà il n'y a pas d'intérêt pour un média d'aller contre son audience et d'aller contre ce qui ce qui peut intéresser ses auditeurs ses lecteurs ses spectateurs donc le le sujet c'est ça moi même sur tesla magazine je fais régulièrement des sujets qui sont contre ou sceptiques par rapport aux véhicules électriques parce que je sais que ça crée un débat en commentaire et que c'est extrêmement intéressant parce que dans la grande majorité de l'audience de tesla magazine évidemment les gens sont favorables et et ils savent dire pourquoi ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'il ya une personne qui pose des arguments qui sont plutôt plutôt massue et à charge contre le véhicule électrique donc l'objectif encore une fois c'est c'est pas de d'opposer les choses c'est simplement de décortiquer une méthode qui est qui est celle voilà du traitement journalistique des sujets et encore une fois on peut pas dire que ce soit faux ça veut dire effectivement il manque des bandes de recharge à lille en particulier et en revanche la métropole lilloise a investi massivement pour équiper équiper lille et les centres commerciaux aussi s'y sont mis donc ils sont passés par des opérateurs dans ce reportage on voit r3 on voit power dot ils sont passés par des opérateurs qui sont tiers investisseurs et qui partagent le risque de l'équipement des parkings et donc c'est quelque chose c'est une démarche déjà qui va qui va dans le très très bon sens et à ce rythme à lille si on considère qu'il manque de bandes de recharge ce serait intéressant de voir combien de véhicules électriques qui a une bande en charge chez soi pour véritablement tirer cette cette conclusion donc voilà l'important là c'est que les gens puissent s'exprimer sur la charge à lille on suivra le sujet de la façon la plus la plus sérieuse possible et il faut pas hésiter à signaler des dysfonctionnements ça par contre c'est intéressant on peut être favorable aux véhicules électriques à signaler des dysfonctionnements parce que si on le fait pas tout simplement ça peut pas être réparé donc c'est pas dénigré que de signer des dysfonctionnements en revanche il faut voilà donner tous les toutes les informations pour que ça puisse être réparé assez assez rapidement voilà je vous remercie pour votre écoute le point encore une fois c'est surtout de favoriser les commentaires et voir ensemble le l'évolution d'évolution de l'équipement et aussi voir que effectivement il je pense qu'il ya une réalité qui a été compris assez assez récemment c'est que l'équipement en bande de recharge accélère drastiquement l'électrification et l'achat de véhicules électriques parce que c'est principalement l'une des des gros gros points de réflexion lorsqu'on va lorsqu'on va s'équiper merci à tous et à très bientôt au revoir